Alexandre Papagiorgio Venetas, architecte urbaniste et historien de l'urbanisme 8 mars 2017 Lecture de l'introduction de mon œuvre « Intégration urbaine. Essai sur la réhabilitation des centres urbains historiques et le rôle dans l'espace structuré de l'avenir. » Édition Vincent Fréal, Paris, 1971 Le principe de la conservation et de la sauvegarde des monuments architecturaux vivants, en tant que témoignage précieux de notre patrimoine culturel, s'est épanoui et a gagné l'opinion publique au cours de la première moitié du XIXe siècle en Europe. Il a pourtant fallu un siècle encore pour que mûrisse, dans la conscience des chercheurs spécialisés, dans celle des autorités publiques et de l'opinion, Le besoin de protéger et de mettre en valeur des centres urbains entiers, dotés d'une valeur historique et esthétique. Les destructions importantes infligées au patrimoine architectural des pays européens au cours des deux guerres mondiales de ce siècle ont curieusement agi comme des catalyseurs puissants lors de cette nouvelle considération élargie du problème. Les méthodes et techniques développées d'ailleurs à l'occasion de la reconstruction des centres urbains historiques éprouvés par la guerre, ainsi qu'une prise de conscience nouvelle menant à la certitude que l'urbanisation accélérée de l'espace européen et les changements radicaux en ce qui concerne l'échelle et la structure du tissu urbain moderne constituent l'ultime menace envers l'existence même des centres historiques, contribuèrent à la naissance d'une des plus nouvelles branches de l'urbanisme orientée vers le problème spécial de la sauvegarde, de la réhabilitation et de la régénération des centres urbains historiques. Cette tentative subit souvent des critiques sévères et fut dénoncée comme une opération inspirée de principes anachroniques, romantiques et éclectiques en un mot illusoire. L'argument majeur de ces critiques est le fait qu'au cours de toutes les époques créatives de l'histoire, l'homme créa dans le domaine de l'architecture des œuvres originales en témoignant peu de respect, voire une indifférence complète à l'égard des créations des époques précédentes. Cette constatation bien vraie d'ailleurs ne constitue pas pour autant un argument contre l'opération de la sauvegarde des villes historiques, car, un élément radicalement nouveau, la révolution industrielle, suivie de son esthétique et d'une création architecturale conditionnée par elle, intervint entre-temps, impliquant une attitude nouvelle envers notre patrimoine culturel. C'est un fait significatif que la première tendance, celle de la sauvegarde de monuments isolés, prit naissance au cours du premier essor de la société industrielle entre 1820 et 1850, tandis que le second pas conséquent dans cette direction, la sauvegarde de centres urbains historiques dans leur entité est fait de nos jours au seuil de la seconde phase de l'évolution de cette même société et au moment de la naissance d'une architecture totalement industrialisée, voire mobile. Les individus ainsi que les collectivités humaines réalisent inévitablement que la mutation en cours dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme est si radicale et profonde que des mesures exceptionnelles et téméraires de protection et de réhabilitation généralisée du patrimoine architectural doivent être prises aujourd'hui même pour éviter la destruction certaine des centres urbains historiques. Ceux-ci, abandonnés à leur sort, seront d'ici un siècle ou morts congestionnés par l'asphyxie urbaine et démolis sans vergogne par la spéculation foncière, ou encore, et c'est ce qui est le pire, verront leur image urbaine déformée irrévocablement par le voisinage non planifié de nouvelles structures incompatibles avec leur échelle urbaine et architecturale. Nous vivons donc une prise de conscience historique, objective et scientifique, et non suggestive et romantique, motivée par le scrupule, bien justifié d'ailleurs, de vouer à la destruction, au seuil de l'ère nouvelle, de l'image dynamique de l'espace structuré de l'avenir, tout notre patrimoine architectural. Oui, toute époque créative a formé sa propre vision urbaine et architecturale, et en ceci, notre époque, novatrice et créative par excellence, suit le même chemin novateur et révolutionnaire. Cette fougue pourtant est doublée, pour la première fois, d'une conscience historique claire qui réalise l'importance de la sauvegarde parallèlement à la création nouvelle de notre patrimoine culturel, précieux facteur d'équilibre intellectuel et psychologique. L'opération de la sauvegarde des centres urbains historiques ne s'oppose donc pas à l'effort créateur des architectes contemporains ou futurs, mais pose bien au contraire le problème original et extrêmement délicat de l'intégration de ces noyaux urbains et de leur rôle dans le tissu urbain de l'espace structuré de l'avenir. Cette vérité décevra aussi bien les nostalgiques amoureux de l'image urbaine immobilisée dans sa forme pré-industrielle que le prophète borné et fanatique d'un monde nouveau sans continuité historique et sans passé architectural. Entre-temps, la prise de conscience du problème gagne dans tous les pays l'intérêt des architectes les plus tolentueux et du public le plus averti. Les équipes d'architectes se chargent de l'étude généralisée et de l'avenir de centres urbains historiques importants, exemple l'étude sur Regensburg en Allemagne, sur le quartier du Marais à Paris et autres. Et nous assistons de plus en plus fréquemment à des tentatives isolées de reconstruction, de reconversion et de régénération d'édifices historiques isolés. L'ouvrage présent naquit de l'intérêt porté par l'auteur à Plaka, le quartier historique de sa ville natale d'Athènes, situé au flanc nord de l'Acropole. Toute aventure de l'esprit a son point de départ dans une connaissance fortuite. Dans ce cas, la reconversion de la vieille maison patricienne des Califronas à Plaka poussa l'architecte à l'examen plus approfondi des problèmes et destinés de ce quartier historique. De là sont nées les questions de principe sur la légitimité, la finalité et les modalités de la sauvegarde et de la réhabilitation des centres urbains historiques. Cet essai pourrait donc être considéré comme une contribution à l'étude de cette discipline nouvelle à l'échelle internationale. L'auteur tient ici à évoquer, avec une profonde reconnaissance, le souvenir de son père décédé, Nicolas Papagiorgio, qui le premier lui enseigna à considérer le monde qui nous entoure avec un regard critique. Il évoque également le souvenir de son maître décédé depuis peu, le professeur Demetrius Pichionis, auquel il doit l'épanouissement de cette vue spirituelle venant de l'œil intérieur. L'auteur se fait de plus un agréable devoir d'exprimer ses remerciements pour l'aide multiple qui lui a été prodiguée. Madame, le professeur Erta Ammerbacher de l'Université technique de Berlin est à considérer comme l'initiateur de ce travail, puisque c'est grâce à elle que l'auteur a obtenu une bourse de recherche pour Berlin. Cette bourse de deux ans lui fut octroyée par la fondation Alexander von Humboldt de Bad Godesberg, le docteur Pfeiffer et le docteur Berberich de la fondation ont suivi les travaux de l'auteur avec un grand dévouement. Les professeurs Kurt Bittel, résident de l'Institut allemand d'archéologie, Hartha Ammerbacher, Gunkel, Reuter, Milke et l'ingénieur Corda se sont intéressés à l'ouvrage et lui apportèrent des remarques critiques d'une grande valeur. Madame Margot Larisch de Bad Godesberg fut une précieuse collaboratrice lors de la vérification du texte. Les maisons d'édition Vincent Fréal à Paris, Ernst Wassmuth à Tübingen et Préguerre à New York ont rendu possible, grâce à une coproduction, l'apparition de l'ouvrage en trois langues et ont accueilli avec compréhension les souhaits de l'auteur. Que tous soient ici remerciés très cordialement. Alexandre Papagiorgio Venetas, Berlin Ouest, Mars 1968-Juin 1969 69 69 69 89 Merci.